Le sacrifice de soi Renoncer à atteindre un objectif n'est qu'un troc. En fait, il n'y a pas abandon, mais seulement échange. Le sacrifice de soi est une extension du moi. Le sacrifice du moi est un raffinement du moi, et si subtilement qu'il agisse, le moi est encore et toujours enfermé, limité, pauvre et médian. La renonciation pour une cause, si noble, vaste et importante soit-elle, est une substitution de la cause au profit du moi. La cause ou l'idée devient le moi, le mien. Le sacrifice conscient est l'expansion du moi, qui ne renonce que pour mieux obtenir. Le sacrifice conscient est une assertion négative du moi. Abandonner est une autre forme d'acquisition. Vous renoncez à ceci afin de gagner cela. Ceci est placé à un niveau inférieur, cela à un niveau supérieur. Et pour gagner le supérieur, vous devez abandonner l'inférieur. Dans ce processus, il n'y a pas abandon, mais gain d'une plus grande satisfaction. Et la recherche d'une plus grande satisfaction ne contient aucun élément de sacrifice. Pourquoi employer des mots de transparence vertueuse pour désigner une activité qui procure d'évidentes satisfactions ? Vous abandonnez votre position sociale afin d'obtenir une position d'une espèce différente, et vous l'avez probablement maintenant. Ainsi, votre sacrifice vous a procuré la récompense souhaitée. Certains souhaitent une récompense dans le ciel, d'autres ici et maintenant. Cette récompense est venue des événements, mais je n'ai jamais recherché consciemment aucune récompense lorsque je me suis joint au mouvement. Le fait d'adhérer à un mouvement populaire ou impopulaire est sa première récompense. On peut adhérer sans rechercher consciemment une récompense, mais les pressions intérieures qui poussent quelqu'un à adhérer sont complexes, et si on ne les comprend pas, on ne peut pas dire qu'on n'a pas recherché de récompense. Ce qui est important, c'est de comprendre ce besoin de renoncer, de sacrifier, n'est-ce pas ? Pourquoi désirons-nous abandonner ? Pour répondre à cela, ne devons-nous pas d'abord trouver pourquoi nous sommes attachés ? Ce n'est que lorsque nous sommes attachés que nous parlons de détachement. Il n'y aurait aucune lutte, aucun effort pour se détacher s'il n'y avait pas d'attachement. Il n'y aurait aucun renoncement s'il n'y avait pas possession. Nous possédons, puis nous renonçons, afin de posséder autre chose. Cette renonciation progressive est considérée comme noble et édifiante. Oui, c'est cela. S'il n'y avait pas possession, il n'y aurait naturellement pas besoin de renoncer. Aussi, la renonciation, le sacrifice de soi, n'est-il pas un geste noble, digne d'éloges et d'exemples ? Nous possédons parce que, sans possession, nous ne sommes rien. Les possessions sont multiples et variées. Un homme qui ne possède aucun bien terrestre peut être attaché aux connaissances, aux idées. Un autre peut être attaché à la vertu, un autre à l'expérience, un autre au nom et à la renommée, et ainsi de suite. Sans possession, le moi n'est pas, le moi est la possession, le mobilier, la vertu, le nom. Dans sa peur de ne pas être, l'esprit est attaché au nom, au mobilier, à la valeur, et il abandonnera cela afin d'atteindre un niveau supérieur, le plus haut étant le plus agréable, le plus permanent. La peur de l'incertitude de ne pas être conduit à l'attachement à la possession. Lorsque la possession est insatisfaisante ou douloureuse, nous renonçons à elle au profit d'un attachement plus agréable. La possession ultime et la plus plaisante est le mot « Dieu » ou son substitut, l'État. Mais il est naturel d'avoir peur de n'être rien. Tant que vous essayez de devenir quelque chose, tant que vous êtes possédé par quelque chose, il y aura inévitablement conflit, confusion et souffrance, de plus en plus grande. Vous pouvez penser que vous, dans votre réalisation et votre succès, ne serez pas pris dans cette désagrégation croissante. Mais vous ne pouvez pas y échapper car vous êtes dedans. Vos activités, vous pensez, la structure même de votre existence est basée sur le conflit et la confusion, et par conséquent, sur le processus de désagrégation. Tant que vous ne voulez pas être rien, ce qu'en fait vous êtes, vous engendrerez inévitablement la souffrance et l'antagonisme. Le refus d'être rien n'est pas affaire de renonciation, de renforcement intérieur ou extérieur, mais de voir la vérité de ce qui est. Voir la vérité de ce qui est libère de la peur de l'insécurité, la peur qui engendre l'attachement et conduit à l'illusion du détachement, du renoncement. L'amour de ce qui est est le commencement de la sagesse. L'amour seul partage, seul il peut communier. Mais le renoncement et le sacrifice de soi sont les voies de l'isolement et de l'illusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !